Musique Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme aux 7 semaines et aujourd'hui nous recevons un couple d'évangélistes Franck et Liliana Alexandre Bonjour Vous allez bien ? Très bien, merci Donc on est vraiment heureuse avec Annie Matilde de pouvoir vous recevoir Bonjour à vous Je vais passer toute cette semaine avec vous Je crois qu'on va passer des bons moments ensemble On est content d'être là, content d'être avec vous Ah super, Liliana aussi ? Ah très contente Mais on est heureuse particulièrement pour vous Liliana parce que c'est aussi une première de faire des émissions Tout à fait Et alors on a vraiment hâte de découvrir votre parcours d'en savoir un peu plus sur vous Et puis pour commencer je vais juste vous laisser vous présenter parce que ça fait 30 ans que vous êtes marié et 30 ans que vous êtes dans le ministère Félicitations Merci Tout le monde peut applaudir, merci Ils applaudissent derrière mais on n'entend pas Oui ça fait 30 ans en fait aussi nos 30 ans de mariage donc on est très heureux de le fêter ici au Québec dans le cadre de l'émission aussi On va passer quelques temps aussi à Montréal et on est vraiment très réjouis On a commencé comme pasteur On a connu le ministère pastoral mais tout a démarré aussi dans le pastorat mais dans l'implantation Donc comme pionnier avec mon épouse pendant 5 années dans le département de l'Aube donc en France dans une petite ville qui s'appelle Romy-sur-Seine Donc on a vécu 5 ans vraiment de travail d'arrache-pied pour implanter une église On est entré dans le travail de quelqu'un qui avait déjà démarré mais nous on est vraiment nous sommes le premier couple pastoral qui s'est vraiment installé sur la ville et qui a permis tout ce début donc c'était pour nous une merveilleuse école puis ensuite on a repris l'église l'église mère puisque le pasteur lui est parti comme missionnaire et à partir de là on a eu la charge du pasteur mais on était déjà invité dans l'évangélisation et puis il a fallu après se libérer de charges d'église pour entrer pleinement et à plein temps dans l'évangélisation internationale et le Seigneur nous a conduits dans pas loin de 50 pays pour prêcher l'évangile On aime la vie que nous vivons pas simplement le voyage parce que je ne suis pas tellement voyageur finalement mais ce qu'on aime c'est prêcher l'évangile parce que des vies se sont changées Et vous avez fondé le ministère Gospel Vision internationale et vous êtes basé à Troyes depuis maintenant pas mal de temps Depuis 1988 94 pour Troyes Voilà parce qu'on a eu cet intermètre de 5 années en 88 on arrive à Troyes mais ensuite on part 5 ans pour implanter l'église et en 94 on revient Ah ok d'accord et donc aujourd'hui vous êtes sur le plateau de Paroles de Femmes comme quoi tout est posé J'ai une vie palpitante Mais oui après avoir parcouru le monde annoncé l'évangile à des milliers de personnes vous vous retrouvez enfin dans Paroles de Femmes Je ne tremble pas devant 50 000 personnes mais au milieu de 4 femmes je tremble J'espère que je vais survivre Mais non on va te mettre à l'aise Ça va bien se passer Pensez à moi, pensez à moi, priez pour moi Au moment où il regarde c'est peut-être un peu trop tard Donc on va passer toute cette semaine à parler des femmes puisque vous aviez à cœur de parler de votre parcours de votre parcours particulièrement Liliana Honneur aux dames C'est le nom que le pasteur Franck a voulu donner à cette série Tout à fait merveilleux Donc Honneur aux dames Je voulais tout de suite, je ne voulais pas être en conflit avec vous Je pense que j'ai dit avec un titre comme ça Quel agent de paix Quel agent de paix Je vais être bien accueilli Donc on va commencer tout de suite avec un premier portrait qu'on va faire cette semaine C'est la femme de valeur ou la femme vertueuse Alors profitez, vous avez deux minutes pour parler Après c'est Liliana Je prends ma respiration et j'y vais La vertu, une femme vertueuse Quand on parle de la vertu, on parle d'une force morale Et ce qui m'a impressionné chez la femme et chez mon épouse de manière beaucoup plus personnelle c'est vraiment sa force morale Et je vais l'honorer en lisant un chapitre, une partie du chapitre de Proverbe 31 parce que c'est son chapitre préféré et elle lui correspond tellement et elle correspond à vous toutes qui êtes ici et je pense à la plupart de celles qui nous regardent Je crois qu'elles se retrouvent dans certains passages de Proverbe 31 Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles Vous ne dites pas Amen ? Après, après, après De plus loin, de plus loin Vous devez avoir digérer chaque verset Là, c'est la femme Là, j'ai noté dans ma vie Bienveillance Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut Elle lui fait du bien Moi, je dis Amen Je suis d'accord Et non du mal Tous les jours de sa vie Elle se procure de la laine et du lin Donc, c'est une femme entreprenante et elle est audacieuse Elle travaille d'une main joyeuse Elle est comme un navire marchand Elle amène son pain de loin Ensuite, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes C'est vrai ? Amen ! On vous dit Amen ! C'est une maîtresse de maison Elle pense à un champ Regardez ça Et elle l'acquiert du fruit de son travail Elle plante une vigne Donc, elle est investisseur Elle est capable d'investir Elle est capable de multiplier Capable de développer Elle sent de force ses reins et elle a fermi ses bras Elle sent que ce qu'elle gagne est bon Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit Et elle met la main à la quenouille Et ses doigts tiennent le fuseau C'est vraiment une femme courageuse Une femme d'action Et puis, elle tend la main au malheureux Une femme de compassion Elle tend la main à l'indigent Et ensuite, c'est une femme prévoyante Elle ne craint pas la neige pour sa maison Et là, on est au Québec On sait de quoi on parle Elle ne craint pas la neige pour sa maison Car toute sa maison est vêtue de cramoisie Elle fait des couvertures Et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens C'est vraiment un témoignage Elle fait des chemises Et elle les vend Elle livre des ceintures aux marchands C'est une femme qui fait aussi parfois du business On a des femmes qui sont des commerçantes Qui travaillent sur les marchés On en connaît pas mal Qui sont aussi des femmes d'affaires Vraiment, c'est une femme qui est revêtue de force Elle est revêtue de force et de gloire Elle se rit de l'avenir Elle est pleine d'assurance Elle est bien dans sa peau Elle ouvre la bouche avec sagesse Et des instructions aimables sont sur sa langue Donc elle est sage, elle est mesurée J'arrive à la fin Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison Elle ne mange pas le pain de paresse Ses fils se lèvent et la disent heureuse Son mari se lève et lui donne des louanges Ouais ! Ça c'est votre partie Ça c'est votre travail En fait ce que je ne vous ai pas dit C'est qu'on a un petit passif avec la femme vertueuse Mais il y a quelques semaines On s'est quand même réconcilié avec elle Parce que nous avons compris que c'est une femme qui a appris Et puis qu'elle n'a pas 20 ans non plus sûrement Puisque ses enfants parlent Elle a des servantes Ça veut dire qu'elle a une maison Ça veut dire que bon voilà Donc on s'est quand même réconcilié Donc les filles vous pouvez sourire Avec la femme vertueuse C'est un modèle C'est vraiment un modèle à suivre C'est un modèle C'est une source d'inspiration Pour toutes les femmes Et vous vous reconnaissez votre femme Dans ce passage Oui vraiment C'est pourquoi je suis fier Je suis fier de mon épouse Et je crois que bien des maris C'est important que nous soyons fiers De notre épouse Lorsqu'elle est non seulement engagée avec le Seigneur Mais aussi impliquée dans le monde séculier Parce que c'est aussi Comme une couronne C'est ce que dit la Bible C'est vraiment une couronne pour nous les hommes Et c'est important qu'un homme soit fier de sa femme Et qu'une femme rende son mari aussi fier d'elle Parce que ça permet aussi Un plein épanouissement à l'intérieur du couple Totalement Et est-ce qu'il y a des situations particulières Où vous vous êtes dit Waouh ma femme Elle assure quand même Oui quand elle a mis au monde les enfants Dans la douleur Moi j'étais impressionné Oui elle m'a toujours impressionné Surtout quand J'ai répondu à des directions divines Et que nous en avons parlé ensemble Nous avons prié pour rechercher Aussi un accord commun Une confirmation Un assentiment Un accord intérieur Ça c'est extrêmement important Et quand elle m'a dit Mais on y va Je te suis D'ailleurs je ne serai jamais parti sans elle Parce que quand on s'unit ensemble C'est pour vivre Cette glorieuse aventure avec Dieu Tous ensemble Donc là elle m'a toujours impressionné Lorsqu'elle a Elle a discerné aussi Que c'était la direction de Dieu Et lorsqu'elle était prête A vivre avec moi Ces aventures avec Dieu Je suis face Bien sûr quand elle a mis au monde Ses enfants Pour un homme C'est vraiment bouleversant C'est choquant On en voit beaucoup Qui tombent dans les salles d'accouchement Moi je suis resté debout J'étais très fasciné par tout Tout ce à quoi j'ai assisté C'était vraiment quelque Mais là il y a eu une fierté immense Dans mon cœur Lorsque j'ai vu que Ce petit bout de femme Était là Prête à traverser Ce genre de situation C'est vraiment Ça vous rend tellement fière Ah waouh Un mouchoir Liliana J'ai pas mis un mouchoir Dans ma Bible là Et vous comment vous l'avez vécu justement On a parlé au tout début De l'émission De l'implantation d'église Vous êtes entrée dans le ministère Ça a été quand même assez Sur les chapeaux de roue Est-ce que ça a été une épreuve de force ? Oui ça a été très très vite Très très vite Très très vite Je me suis posé la question Comment je peux aider mon mari Et quand vous êtes dans des situations Où vous voyez que votre époux Travaille beaucoup Donc lui il travaillait Parce que bon à l'époque Après je me suis retrouvée enceinte De notre premier enfant Donc je ne pouvais pas travailler Donc Franck travaillait beaucoup Il devait préparer les messages Il devait faire les visites Pour développer cette œuvre Et je le voyais Le soir il rentrait à la maison Mais il était épuisé Et je me suis dit Mais comment moi En tant qu'épouse Je peux aider mon conjoint Et je me suis dit Quand l'enfant viendra au monde Il faut que je trouve un travail Que je libère mon époux De son emploi Et que moi j'aille travailler Il y a plein temps Oui parce que dans une œuvre pionnière Il n'y a pas d'argent Pour payer le ministère Il n'y a pas d'argent Parce qu'il n'y a pas de gens Donc voilà Il y en avait quelques-uns Il y avait 14 adultes Il fallait développer tout cela Exactement Ah ok donc vous communiez Un travail Un travail Plus la charge Je travaillais très tôt le matin Et puis très tôt le matin Pour me libérer dans la journée Faire des visites Et les réunions très tard le soir Et voilà Donc ces journées étaient Très très longues Donc le soir il était épuisé Et donc j'ai vite réalisé Que si moi de mon côté Je ne faisais pas le nécessaire Pour aider mon conjoint Je pense qu'à un moment donné Bon chaque humain a ses limites Et je pense qu'il serait arrivé Aussi lui-même à ses propres limites Et je pense qu'on n'aurait pas pu faire Tout ce qu'on a fait Si moi de mon côté Je ne l'aurais pas épaulé Et donc Jordan avait deux mois et demi Quand j'ai commencé à écrire Un peu des courriers à droite à gauche Et tous ces CV que j'ai pu envoyer Sont revenus négatifs Et là je me suis dit Seigneur il faut vraiment Que je trouve cet emploi Il faut que je libère mon mari Fais quelque chose Et j'ai commencé à écrire Un courrier Et sur ce courrier Sur l'enveloppe Je commence à mettre l'adresse Centre hospitalier Et au lieu d'écrire Centre hospitalier J'écris Centre commercial Ah j'ai dit Ah non Pas le centre commercial Je prends l'enveloppe Je la déchire Et je la jette Je prends une deuxième enveloppe Une troisième enveloppe Une quatrième Et j'écris toujours Centre commercial Je lui ai dit Mais c'est pas possible Seigneur Je ne veux pas aller Au centre commercial Je lui ai dit Ah non 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 Je ne veux pas être dans ce lieu Et à un moment donné Vous dites Bah écoute Quatre enveloppes à la poubelle Bon allez la cinquième Tu l'envoies Je me suis dit Bientôt je n'aurai C'est dans le blog C'est ça Et j'ai envoyé ce courrier Au centre commercial Et c'est le seul Qui a répondu Wow Dieu savait Voilà Alors ça a été Très facile pour moi Parce que du coup C'était mon premier emploi J'étais toute jeune J'avais À peine 20 ans Premier emploi Premier Voilà Et Je me rends au rendez-vous Je m'assois devant le directeur Et ce directeur Me Me dit que c'était juste Pour faire un remplacement D'une femme Qui avait pris Un congé parental Je lui dis Pas de problème Et puis il me demande Ma carte de sécurité sociale Pour remplir le dossier Et moi j'y suis allée Bah les mains dans la poche Je ne savais pas Comment il fallait se présenter Toute jeune Je ne connaissais rien Au monde du travail Il me dit Ah mais Pour remplir le dossier Madame Il me faut vos numéros Vous inquiétez pas monsieur Je le connais par coeur Et le numéro de sécurité sociale Je lui débite Très rapidement Et là Il me regarde Il me dit Oh mais madame Tout doucement Il dit J'arrive pas à vous suivre Et il a vu Que j'avais une faculté Pour retenir Les chiffres Et il m'a mis En tant que caissière Parce qu'il fallait connaître Pas mal de codes Et c'est comme ça Que j'ai eu cet emploi Et en fin de compte Je n'ai pas fait un remplacement J'ai été embauchée Donc j'ai pu travailler A plein temps Ce qui fait que Franck A pu quitter son emploi Et a pu développer L'oeuvre Beaucoup plus facilement A pu faire Beaucoup plus de visites Et vraiment Prendre soin De ce petit troupeau Qui était là Et pour pouvoir Voilà Avancer Et vous Vous étiez reconnaissante Envers votre femme Faire ce sacrifice Dès le départ On renonce aussi Quand on est pionnier On renonce aussi A tout un plan de carrière Moi j'avais entamé Un process de formation commerciale Et puis Dieu nous appelle Au ministère Bon j'avais aussi Été avec ma maman Dans l'occultisme Je devais aussi travailler Dans son cabinet de consultation Je me convertis Plus de cabinet de consultation Moi plus d'occultisme Donc cette perspective là Se ferme Je devais être champion de karaté Faire aussi un diplôme D'éducateur sportif Pour ce genre de travail Je ne peux plus me battre C'est fini Donc toutes les portes Professionnelles se fermaient Je pense que vous avez oublié Un plan de carrière peut-être L'imitation A ça on n'en parle pas Alors c'est vrai Que j'ai failli faire imitateur J'imitais 110 personnes Et il y avait un impressario Qui a voulu s'occuper de moi Il m'a emmené à Paris Et puis en m'emmenant Ça a quand même été long Ouais ouais Il m'a emmené à Paris Et puis dans la voiture Il a commencé à mettre Ses mains sur ma jambe Et là j'ai su Que ça ne serait pas mon métier Ah d'accord Voilà j'ai dit Donc c'est pas ma vocation Non plus là Donc j'ai compris Que c'était Une vocation de plus Qui partait Ah oui Dieu Vous a fermé tout ça Chaque schlac Alors en fait Après c'était pionnier Mais quand on démarre À l'implantation d'église Il faut trouver le boulot Qui se présente en fait Donc moi c'était dans l'entretien Le ménage Le matin très tôt Et puis Liliana Avec ses petits courriers Et on dit Seigneur Nous on veut bien Bâtir une église Mais il faut qu'on mange Il faut qu'on vive Dignement Décemment Et puis il y a Le bébé qui arrive Au milieu de tout ça Et puis il faut faire regarder Même le petit Il faut trouver une solution Même pour le bébé Donc la question s'est posée Jordan Il faut le faire regarder Et mon coeur de maman C'est vrai que Je voulais vraiment Servir Dieu Pour aider mon conjoint Mais mon rôle de maman Était vraiment important Aussi pour moi Je suis italienne Donc les mamas Les bébés C'est quelque chose Et là je me suis dit Seigneur Ok tu m'as donné un travail Super Merci Seigneur Mais il faut vraiment Que tu fasses quelque chose Maintenant pour mon enfant Il faut que quand je sois Sur mon lieu de travail Je ne pense pas à Jordan Sinon je n'arriverai Jamais à tenir Et il y avait un couple Dans l'église Qui avait Huit enfants Et ce couple Avait reçu dans leur coeur De me garder Jordan Bah oui un plus un de moi Et pourtant C'est du travail C'est du travail Parce que Jordan Il n'avait quand même Que deux mois et demi Donc c'est un petit bout de chou Oui c'est vrai C'est sûr que Tu vas pas cueillir Qui demande quand même beaucoup Et quand Ils sont venus me voir Pour me dire Voilà Liliana Nous nous avons reçu à coeur De garder Jordan Mais quel soulagement pour moi Parce que je connaissais Cette famille Et je me suis dit Mais c'est génial Pour Jordan Il va se retrouver avec Huit frères et sœurs Il va jouer Il va être dans une maison Il y a du terrain Il va pouvoir courir Deux mois et demi Oui c'est important Ah mais j'ai vu l'avenir Parce que je me suis dit Il va rester un bon moment Femme de vision Ils l'ont gardé Il y a déjà Ils l'ont gardé Trois ans et demi quand même Jusqu'à l'école Jusqu'à l'école Donc pour moi Ça a été vraiment une bénédiction Parce que ce couple Je veux vraiment les mettre Aussi à l'honneur Parce qu'ils ne m'ont Jamais rien demandé Jamais Jamais Ça a été vraiment Le neuvième enfant De cette famille D'ailleurs pour Jordan C'est tonton et tata C'est ses frères et sœurs Et quand il s'est marié Il les a même pris Comme témoins Il voulait vraiment Les avoir à ses côtés Donc c'était vraiment Pour lui très important On voit comment Jordan A été aussi impacté Et béni avec ce couple Donc pour moi Ça a été vraiment une bénédiction Parce que j'ai pu travailler Mais vraiment Je ne pensais pas à lui Désolée J'étais tellement bien J'étais tellement en sécurité Que je pouvais faire mon travail Mais vraiment librement Il les considère même Comme ses frères et sœurs Quand il en parle Ça a tellement marqué aussi Ses frères et sœurs de cœur Voilà C'est vraiment ce qu'il ressent pour eux Mais c'est magnifique Vos témoignages Parce que ça fait juste prouver Que quand Dieu appelle Dieu a fermé beaucoup de portes Pour vous Mais Dieu a vraiment Tracé le chemin Il vous a appelé Il avait préparé à l'avance Et vous avez vraiment Pu goûter à la bonté À la fidélité de Dieu Tout à fait Dans tout ça Même votre cœur de mère A pu être en paix Moi je suis Je crois que je suis une maman Authentique Et je comprends Quand vous parlez De votre bébé Donc c'est merveilleux C'est vraiment un témoignage Pour tous ceux Qui nous écoutent aujourd'hui Parce que dans les moindres détails Dieu se soucie de tout Dieu se soucie de tout Et Dieu vous a même donné Un travail auquel Je pense que vous aviez De l'aisance Et Dieu a pu pourvoir Vraiment que vous puissiez Être propulsée Dans votre appel également Donc vous avez été Une aide formidable Je suis certaine Que vous en êtes encore Aujourd'hui Je rends gloire à Dieu Pour ça Merci Est-ce que vous soupçonniez Autant de force Chez votre femme Ou c'est quelque chose Que vous avez découvert Au fur et à mesure Du temps Et des épreuves aussi Disons qu'au travers De la vie et des épreuves Chacun se révèle Mais j'étais Dès le départ Convaincu Du fait que Le fait qu'elle soit Avec moi C'était vraiment Ma femme On a eu des signes Très forts de la part de Dieu A ce sujet là Dès que Je me suis converti J'ai rendu témoignage Dans tout le quartier Où j'avais Tous mes amis Il y avait un quartier italien Où j'avais la plupart De mes amis Qui faisaient du karaté Avec moi Dans la cité Donc il y avait Tous mes meilleurs amis Dès que je me suis converti C'est là que j'ai rendu témoignage Et j'ai parlé à des jeunes Ça les intéressait pas Puis j'ai parlé à Liliana Et elle a commencé A venir aux réunions Et puis au fil des mois On a compris On a senti Qu'il y avait quelque chose Vraiment qui se construisait Entre nous Puis on a prié Pour des confirmations On a vraiment reçu Des confirmations Aussi d'être ensemble D'être ensemble Et de servir ensemble Et pour nous Pour moi Je crois qu'il y a eu Un moment fort Parce qu'on a eu Des travail Des tâches séculières C'est quand aussi Elle a pu Quand nous sommes revenus Sur trois Et qu'elle a pu Travailler aussi Pour la mairie Ensuite Et après suivre une formation Qui lui a permis D'être à plein temps Dans notre ministère Parce qu'on a vécu aussi Des étapes On a créé le ministère En 1997 Une association En 2004 J'ai pu être aussi salarié De cette association On a commencé aussi A voir une secrétaire Qui est venue travailler avec nous Puis Liliana a pu aussi Entrer à plein temps Dans le ministère Et être ensemble Tous les jours Au bureau Et elle est devenue Responsable aussi D'une maison d'édition Donc là c'est une C'était aussi quelque chose Qu'elle ne soupçonnait pas Et vous l'avez vécu comment alors ? Alors je l'ai vécu Tout simplement Je voyais les besoins De l'association Et ce qui est Encore miraculeux C'est que A travers cet emploi Que j'avais à la mairie Cette formation Me permettait D'avoir 300 heures Que je pouvais utiliser Comme je voulais Pour me former Dans n'importe quel métier Et quand j'ai vu Les besoins de l'association Je me suis dit T'as 300 heures Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Et donc J'ai rempli un dossier Que j'ai transmis à la mairie Parce qu'il fallait Après l'accord du maire Pour faire cette formation Et j'ai été faire Une formation Sur la petite comptabilité Et pendant 4 mois En plus de mon travail A la mairie J'allais faire Cette formation Pendant 4 mois Pour avoir ce diplôme Et pouvoir Intégrer par la suite L'association Voilà Et c'est vrai que Souvent au début Parce que vous parlez D'implantation D'œuvres D'être des pionniers Et particulièrement Je pense aux femmes Aux jeunes femmes Qui commencent à servir Le Seigneur Avec leur mari C'est important D'être multitâche Anne Parce que toi aussi T'as jonglé Avec beaucoup de tâches Au début du ministère Quand on rentre Dans le ministère Il faut vraiment Être prêt à tout faire Et être Comme un couteau suisse C'est ça Pas facile Quand on vient Du berrichon C'est vrai que Dans le berri On n'a que des couteaux Simple Mais ouais Il faut être Un vrai couteau suisse Dans le ministère Il faut être prêt à tout Et puis Dieu Dieu nous donne Les capacités Même des choses Qu'on n'a jamais touchées Auparavant Dieu nous donne La capacité On se retrouve à tout faire Et c'est là qu'on voit Que ce n'est pas Les talents naturels Qui sont importants C'est vraiment ce que Dieu met en nous Et puis il place devant nous Des situations Auxquelles il faut Qu'on fasse face Et puis on n'a pas le choix Il faut s'y atteler Parce que si ce n'est pas Nous allons le faire Personne ne va le faire Donc oui le ministère C'est quelque chose Qui est très stimulant Parce que ça nous provoque Un peu Ça nous pousse Ça nous pousse A faire des choses Qu'on n'aurait jamais pensé faire C'est clair Et puis il faut vraiment C'est ce que dit l'ecclésiaste Tout ce que ta main trouve à faire Fais-le Dans le ministère c'est ça Et surtout quand on est pionnier Dans une petite église Il y a tellement de choses A faire différentes Et on n'est pas aidé On est tout seul Donc on n'a pas le choix Il faut s'y mettre S'il faut se mettre à la musique On s'y met On apprend à faire marche Une imprimante On s'y met On apprend plein de choses On apprend à faire du chantier Faire des rénovations Nous on a fait du plâtre De la peinture De la menuiserie On a tout fait De la cuisine Du chant On a tout fait Les enfants Les ados Les visites à l'hôpital Tout ce qui concerne La vie de l'église On le fait Le stand biblique Ça nous provoque Ça nous provoque vraiment Ça nous pousse Et puis tant mieux On touche à tout On devient des gens Vraiment multifonctions Et on le fait Même si ce n'est pas Notre appel ultime On le fait Parce que le besoin C'est servir Évidemment C'est ce que vous avez fait Vous avez fait preuve De force De courage Et je pense C'est ça Il y a des choses Une force surnaturelle Qui vient en nous Quand on est des pionniers Quand on démarre une œuvre Parce que souvent On est avec notre époux La seule personne Les seules personnes À soutenir Cet esprit-là Ça nous a préparé Pour la création D'œuvres ensuite Cette œuvre pionnière A modelé notre esprit Pour avoir un esprit pionnier Et ses formateurs Et quand tu vois Quand on regarde l'apôtre Paul Avec tous les talents Qu'il avait C'était un grand érudit C'était un grand intellectuel Qui avait des connaissances Un cerveau à six étages Pourtant il fabriquait des tentes Quand il était pionnier Dans le ministère Parce qu'il ne faut pas être Comme on dit au Québec Dédaigneux Il ne faut pas être regardant Il ne faut pas être regardant Il faut être prêt A retrousser ses manches Et puis on est des servantes Et des serviteurs Donc ce qu'il faut faire On le fait Même si on a un cerveau À six étages Et bien s'il faut faire De la menuiserie Ou s'il faut faire du plâtre On le fait C'est ça que les couples Qui démarrent On les encourage Quand on rencontre des couples Qui démarrent des missions Des œuvres On comprend ce qu'ils vivent Et on les encourage aussi Parce qu'on sait que parfois Le poids de la responsabilité Du défi Ça résonne jusqu'à l'intérieur De la maison Il y a un danger Quand les gens sont appelés Et se disent Moi je suis appelé à ça Donc je ne fais pas le reste C'est un grand danger Parce qu'on arrive À cet objectif-là En faisant le reste Et le reste nous prépare Et nous structure Et nous construit Donc il ne faut jamais dédaigner Ce qui se présente Sous nos mains Quand on commence Soit fidèle Dans les petites choses Et Dieu est honoré Par notre attitude de cœur Plus que par J'allais dire La noblesse De nos accomplissements Il faut être honnête C'est ça Il y a ce que vous voulez J'alliez ajouter quelque chose Avant qu'on finisse cette émission Vous avez peut-être encore Une petite dernière histoire Pour nous Oui Je voudrais vraiment Encourager les sœurs À se dire Quel est le besoin Pour mon époux Pour que le ministère Puisse aller de l'avant Posez-vous toujours Cette question Quel est le besoin Quels sont les besoins Auxquels je dois pallier Pour que mon époux Soit soulagé De certaines tâches C'est pas parce qu'on est des femmes Qu'on n'est pas capable On est capable De beaucoup de choses Et des fois On peut être surprise De ce qu'on peut être capable De faire Si votre enfant Il est en danger Vous êtes capable De tout Pour aller l'aider Et je me dis Mais pour mon enfant Je suis capable De faire tout Et pour l'œuvre Je ne serai pas capable Non Il faut vous dire Qu'il y a plein de choses Que vous pouvez faire Mais il faut prier Vraiment pour que Dieu vous montre Dans quelle situation Vous devez vraiment Vous trouver pour être Un vase utile Exact Merci beaucoup Liliana On va continuer Avec vous Demain Vous allez revenir C'est bon Vous l'avez bien vécu Je sens que ça va Tout se passe bien Ça va J'ai survécu J'ai survécu Les dames sont très gentilles Et demain On va découvrir Plus votre place Liliana Au sein du ministère De Gospel Vision Voilà exactement On va découvrir Comment vous fonctionnez Ensemble Comment vous avez trouvé Notre place Et comment vous vous êtes Aussi épanouis On a eu déjà Les premières Les premières étapes Du ministère Mais on va voir Comment vous fonctionnez A l'heure actuelle Et comment vous avez réussi A trouver votre équilibre Je trouve ça vraiment Très intéressant Et très inspirant Et puis je suis sûre Que vous aurez encore Plein de belles anecdotes Et de belles histoires de vie A nous raconter demain Et donc Pasteur Alexandre On va vous retrouver Puisque vous êtes d'accord C'est formidable Je serai là présent Rendez-vous Je serai là présent En rendez-vous Un 51ème pays Quasiment Une terre à conquérir Sauf des pionniers Donc chez vous Gardez Pasteur Franck-Alexandre Dans vos prières Pour qu'il puisse aller Jusqu'à la fin de la semaine Avec nous On vous dit merci A tous les deux Puis on se retrouve demain Pour une prochaine émission De Parole de Femme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada